Salut à tous, j'ai rendez-vous avec Zure ce week-end au hangar de la Tour. J'ai mis à l'occasion mon plus beau casque du fer à repasser et c'est parti, on va voir ce qu'il a à nous proposer pour le week-end. On commence directement avec l'arme exotique, donc le rapace noir. Les paires que du week-end sont œil de la tempête et poignet en polymère. Alors je vous conseille d'attendre, c'est pas forcément les meilleures paires, qu'on aurait préféré un petit télémètre et d'autres types de combos. Pas le bon rôle, on passe. On continue avec l'arme exotique du week-end, il s'agit du cristal de prométhée. Alors c'est un fusil à rayon solaire, il est intéressant cette saison mais juste parce qu'on profite du boost de l'artefact ou encore pour ceux qui justement y trouveraient éventuellement un intérêt en le combinant avec le casque du cenotaph. Voilà, autrement de manière générale, c'est pas une arme que j'aurais tendance à vous recommander. On poursuit avec les armures exotiques des trois classes et on commence avec les serments de Shinobu pour le chasseur. Ces gants-là, ils améliorent la grenade à ricochet mais cependant il y a de meilleurs exotiques, surtout quand on voit que la répartition ici, elle est plutôt moyenne. Là encore, j'aurais tendance à vous recommander de passer votre chemin. On continue avec le guerrier éternel, plus 65 de points, une répartition assez moyenne ici également, pas très intéressante. Cependant, ce casque, il est quand même à ne pas ignorer. Donc c'est un exotique qui va vous procurer un shield quand vous êtes en état de super. Mais surtout, ce casque, il est intéressant puisque si pour la saison prochaine, nous sommes sur une méta cryo, eh bien il a une perque qui fait que les frags cryo vont conférer un bonus de dégâts à vos armes. Ça pourrait donc être quelque chose d'intéressant à jouer pour la prochaine saison. On continue avec le casque pour l'arcaniste. Il s'agit du crâne du désespoir d'Amkara. Alors je crois qu'ici, les répartitions sont sympas. On est en plus 64 avec une dominance, résistance et discipline. Sauf que ce casque, ce n'est pas un favori de la saison pour commencer. C'est un gros loupé. On a vraiment un sentiment de rater quelque chose avec ce casque puisque les frags que vous allez réaliser avec votre bombe Nova va vous conférer de l'énergie de super en retour. Le problème, c'est qu'en général, la bombe Nova, on ne va pas se mentir, on a tendance à l'utiliser pour DPS les gros mobs et pas pour faire du clean de zone. Donc c'est en ça qu'on a un petit peu une sensation de loupé. C'est que finalement, ça perd qu'intrinsèque. Elle est quelque part un peu inutile. Alors après, c'est mon avis. Mais j'espère que ce casque, il va être revisité parce qu'en soi, c'est vrai que pour l'arca Nova, on n'a pas vraiment de bons exos. Celui-là aurait pu être intéressant, mais il lui manque quelque chose. On continue avec les armes légendaires. Et ce week-end, on a vraiment du goût de chien. On a deux bonnes PM. Ce sont probablement l'une des meilleures PM du jeu, d'ailleurs, au passage. Donc on a le Calus en solaire et on a le Icelos en cryo. Donc c'est vraiment deux SMJ très intéressantes à jouer. Alors ici, bien évidemment, les rôles ne sont pas bons du tout. Mais je vous en parle puisque vous avez toujours la possibilité de les acquérir et de les recrafter par le biais de votre harmonisateur de souvenance. Côté armure légendaire, alors pour l'arcaniste, je ne retiens rien du tout. Je vous le dis immédiatement, il n'y a rien de parfaitement équilibré. Absolument rien d'intéressant au niveau de la répartition des points. Bref, il n'y a rien qui match. Donc sur l'arcaniste, je passe mon tour. Et je vous mets à l'écran les répartitions pour le Titan et le Chasseur. Alors sur le Chasseur, le casque est pas mal. En plus 66 avec 29 de discipline, 20 en récup. Ça peut donner quelque chose de sympa sur le build s'il vous manquait un petit peu de discipline par exemple. Et sur les Titans, les bras full force, le fagnon, les bottes, le torse mal réparti, on jette. En revanche, on a encore un casque à plus 30 de récup. Et ça, c'est pas mal. C'est plutôt intéressant même. Donc voilà pour la review des armures légendaires de Xur. Je vous laisse sur tout ça. Passez un bon week-end. Profitez bien. Et à très bientôt. Bye bye!